... Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Maïf Social Club ce soir pour cette soirée 3 en 1, l'obsolescence programmée des travailleurs. Je suis Chloé Tournier, je m'occupe de la programmation du Maïf Social Club. On est plusieurs du lieu à être présent ce soir. Si vous avez des questions sur le lieu, sur sa programmation, sur ce qui se passe ici et au rez-de-chaussée, on est bien sûr à votre disposition. Juste 2-3 mots sur la soirée, comment elle va se dérouler. Pendant une heure, on va prendre un temps de débat, tous ici. Je vais laisser Florian Depp, qui est journaliste aux Echos, vous présenter nos intervenants. Ensuite, on va vous inviter tous à descendre pour une seconde partie de soirée qui sera plus musicale avec le groupe French Fuse, qui nous fait une création spéciale autour des sons du bureau. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Merci Chloé. Bonsoir à tous. Comme Chloé l'a dit, je suis journaliste pour les Echos. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la transformation numérique des entreprises. Par ça, il faut entendre la transformation numérique des métiers, évidemment, des modes de travail, du management. À mes côtés, j'ai trois pédagogues. Chacun à leur niveau, ils enseignent à différentes personnes. Les uns à des dirigeants, les autres à des salariés ou des étudiants. Ils enseignent comment apprendre. On va s'intéresser ensemble à ce que ça signifie être formé, être diplômé à une époque où les métiers de demain n'existent pas encore. Les chefs d'entreprise s'en plaignent déjà. Il y a 30% d'entre eux qui ont déjà des difficultés à recruter des salariés qualifiés. Dans un contexte de chômage de masse, évidemment, ça pose beaucoup de questions. Ce paradoxe s'explique par le fait que les métiers qu'ils recrutent en ce moment ne sont pas forcément ceux pour lesquels ont été préparés les chercheurs d'emploi, comme si leurs compétences étaient devenues inutiles. C'est le World Economic Forum qui, dans un rapport assez alarmiste, expliquait que 35% des compétences du travailleur d'aujourd'hui seront devenues obsolètes dans deux ans. C'est demain. Heureusement, ce constat n'est pas une fatalité. Il y a bien des solutions pour que le salarié recycle ses compétences, pour reprendre la description de la soirée, ou plutôt les renouvelle. On va en parler avec tous les trois. Gabriel Faust, vous êtes directrice pédagogique adjointe de la WebSchool Factory, une école de management bien ancrée dans son époque numérique. Antoine Amiel, vous êtes le CEO, fondateur, je crois, de LearnAssembly. LearnAssembly, c'est une start-up, une head tech, education tech. On a hâte de savoir ce que vous pouvez changer au monde de la formation avec le numérique. Et enfin, Agile Babinet, vous êtes multi-entrepreneur, digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Sur toutes ces questions liées à la transformation numérique, vous discutez avec les grands dirigeants, aussi bien dans les entreprises que les dirigeants politiques. L'avenir du travail est évidemment un sujet que vous abordez souvent. Les présentations sont faites. Si le public a des questions, n'hésitez pas à intervenir en cours de débat, mais sachez qu'on a prévu 20 minutes de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas non plus à ce moment-là pour vous manifester. Gilles Babinet, je commence avec vous. Pour peut-être un constat, on a entendu beaucoup de choses sur la destruction et la création de nouveaux métiers. Il y a d'autres rapports tout aussi alarmistes que le premier qui expliquaient que 3 millions d'emplois seraient menacés en France d'ici 2025 en raison de l'automatisation. Des rapports moins alarmistes évoquent un chiffre de 9% des emplois. Ça divise à peu près par 2 le volume. Alors quels sont les risques concrètement ? Est-ce qu'il y a un risque en France de voir des métiers disparaître ? Bonjour, merci d'être ici avec nous ce soir. Je crois que les études se contredisent beaucoup et c'est important de le dire. Et il me semble que la notion d'emploi en tant que telle ne veut pas dire grand-chose. Ce qui, je crois, est intéressant, c'est la qualité de l'emploi. C'est-à-dire que les emplois peuvent disparaître, ils peuvent être de moins bonne qualité, notamment parce qu'ils sont en concurrence avec la machine. C'est ce qu'on appelle la gig economy, les slasheurs, etc. Pour ceux qui ne savent pas, la gig economy, c'est Uber, Deliveroo, tout ça. Voilà, exactement. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir la structure de l'emploi. Est-ce que ce sont des emplois qui ont tendance à être des facteurs de mobilité sociale, de tirer les gens vers le haut ? Au contraire, est-ce que c'est des emplois de précarisation ? Ce que l'on voit, et je crois que c'est une tendance qui va au-delà de l'époque de la révolution digitale, c'est dans les grandes économies un effondrement de la classe moyenne. C'est-à-dire que, que ce soit les pays scandinaves qui sont quand même connus pour être vraiment des pays flex-sécurité, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis, la France fait exception, on voit très clairement une classe moyenne qui est attaquée. Et il y a évidemment des écoles d'économistes qui s'affrontent à cet égard. Moi, je suis de ceux qui croient que cette disparition, ou en tout cas diminution de la classe moyenne, est directement corrélée à l'émergence de la révolution numérique. Alors, j'en ai pour une seconde, c'est le seul tunnel que j'espère pouvoir faire, mais je pense que c'est important de le préciser. Il y en aura qu'un seul. Voilà. Le moment d'inflexion entre la distribution du capital et du travail, c'est 1975 à peu près. On voit une décorrélation de ces deux facteurs. C'est très important de le comprendre parce que c'est une lecture, c'est une façon de lire l'économie qui est absolument fondamentale. C'est-à-dire que pendant à peu près 50 à 60 ans, il y a eu une distribution, qui était à peu près équivalente de la répartition des gains de productivité entre le capital et le travail. On finançait l'outil productif et les investisseurs, d'un côté avec une partie des gains de productivité, et de l'autre, on les donnait en salaire et en prestations sociales. Et ce modèle-là s'est arrêté en 1975. On a commencé à avoir un petit effritement de ça. Et puis, ça s'est très nettement accru à partir de la révolution conservatrice 1980. Et il y a un certain nombre d'économistes auxquels je crois qu'ils sont extrêmement intéressants de suivre les travaux. Le premier d'entre eux, c'est un Américain, Paul David. J'en parlais d'ailleurs avec Jean-Marc Vittori l'autre jour, qui disent, en fait... Journaliste aux échos. Journaliste aux échos, exactement. L'origine de tout ça, c'est la révolution technologique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'on va commencer, à partir des années 70, à être capable de faire des effets de levier, grâce à des plateformes, des plateformes de trading numérique, les marchés financiers en particulier, et qu'en faisant ces effets de levier, on va déséquilibrer le rapport entre capital et travail. Après, on va avoir, je dirais, pour porter ça à la révolution conservatrice, donc Thatcher et Reagan qui arrivent au pouvoir, et qui vont avoir des agendas de globalisation. Et là, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui commencent à dire, OK, cet agenda de globalisation, il a été en réalité porté par la technologie numérique. C'est-à-dire que dans la compréhension qu'on avait, qu'on pouvait facilement faire des effets de levier, grâce aux plateformes financières, on a adapté la révolution, on a inventé la globalisation, et de fait, on a déséquilibré ce système qu'on est en train d'amplifier de façon extrêmement forte aujourd'hui. Je vois que c'est intéressant d'avoir une lecture technologique des grands mouvements politiques, et, me semble-t-il, tant qu'on n'aura pas une réaction qui sera également politique, on pourra essayer de former les gens, de dire qu'il faut plus de compétences, etc. On ne luttera pas contre un effet de marée. On ne peut pas, avec des petits châteaux de sable, parvenir à inverser le cours de la marée. Pour revenir à aujourd'hui, on parle de métamorphose des métiers. Est-ce que c'est vraiment tous les métiers qui sont concernés par ce ras de marée, comme vous dites ? Oui, c'est une révolution qui est extrêmement puissante, qui a commencé il y a longtemps, mais qui est arrivée. Si on observe la loi de Moore, vous savez, ce phénomène d'accélération de la puissance des microprocesseurs, on voit que la courbe est en train de se redresser, c'est-à-dire qu'elle est en train de prendre une forme verticale, et c'est tout à fait exact que ces gains de productivité, pour ceux qui s'intéressent à l'économie digitale, entre autres mes voisins, on voit qu'ils pénètrent tous les silos, tous les secteurs, et que de fait, soit on les subit, soit on les génère. Donc vous avez ce qu'on appelle, l'OCDE appelle ça les frontiers firmes, c'est-à-dire les grandes entreprises qui sont capables de capter ces outils, et donc de bénéficier de ces gains de productivité, qui concentrent largement les gains de productivité, et puis les autres qui ont plutôt tendance à les détruire, et donc qui sont dans la situation soit de créer des emplois de faible qualité, soit de détruire des emplois tout simplement. Et ce phénomène, jusqu'à il y a un an, il était mal documenté, et là aujourd'hui, il y a un consensus qui, je crois, devient général à l'égard de ce phénomène. On parle de métier de l'économie numérique et de l'économie anciennement non numérique, on parle de col blanc, de col bleu, pour s'adapter à ces métamorphoses, il y a bien sûr la formation continue, est-ce que parmi les patrons que vous rencontrez régulièrement, ils ont conscience de l'importance de cette formation continue ? Alors on n'a pas du tout, et là aussi, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est le FMI qui disait la semaine dernière encore, qu'on n'a pas du tout l'outil de formation nécessaire. C'est-à-dire que ma voisine vous l'expliquera, mais ça ne sert à rien. Vous faites Harvard, ce que vous allez acquérir à Harvard, ce n'est pas des hard skills, c'est du capital social, et le reste est inutile. Et ce n'est pas juste une déclaration personnelle que je fais, c'est ce que nombre d'études démontrent aujourd'hui, de façon répétée, systématique, et on continue à faire Harvard parce que la quantité de capital social qu'on va acquérir à la balle est telle que ça vaut le coup de faire Harvard. Mais c'est profondément injuste en tant que tel. Donc d'une part, le système de formation initiale est totalement dysfonctionnant, le système de formation continue qui serait nécessaire à cycle élevé parce qu'on est dans une économie de la disruption, et quand vous avez une année le cloud, l'année d'après le big data, l'année d'après les blockchains, et l'année d'après l'intelligence artificielle, vous voyez bien que ça ne marche plus. Ce n'est pas comme quand on vous explique la comptabilité double, vous savez que ça allait marcher pour les 50 années qui viennent, là ça ne marche plus, sans parler du fait que les entreprises en elles-mêmes, avec ces technologies, vont elles-mêmes être disruptées. C'est-à-dire que moi je le dis assez souvent, je suis persuadé qu'on n'écrira plus GAFA dans 10 ans. Il y aura peut-être encore quelques lettres qui resteront, mais certains acteurs auront, si ce n'est disparu, ne seront plus des leaders, et semble-t-il, il y en a un qui est bien en peine de le rester ces jours-ci. Donc le modèle est cassé, et là aussi il y a un truc qui est fascinant à comprendre, c'est que pourquoi est-ce que ça ne change pas brutalement, comme ça avait été le cas entre la première et la deuxième révolution industrielle ? Parce que, et là aussi les économistes sont assez d'accord là-dessus, il y a une surabondance de capitaux. Il y a tellement de pognon partout, qu'on arrive même à financer l'économie non productive. C'est-à-dire celle qui devrait, normalement, dans un mouvement schumpeterien, disparaître, et bien en fait, elle arrive d'une part à se financer, mais plus encore, elle arrive à financer son système de formation, et elle arrive même à influencer la régulation pour qu'elle continue à exister. Quand on a une rareté des capitaux, on a évidemment de l'inflation, on a tout un tas d'autres problèmes, mais au moins, on a un mouvement schumpeterien qui est tout à fait clair, et qui fait qu'il y a des acteurs qui disparaissent, et qui sont remplacés par d'autres. Là, on est dans une espèce d'économie à deux vitesses, où les acteurs traditionnels, qui en passant font plonger la productivité, continuent à exister, et empêchent le plein effet de cette révolution digitale. Antoine Amiel, vous travaillez avec les acteurs, notamment les traditionnels. La formation contenue, c'est votre métier. Pour ceux qui ne font pas Harvard, il y a LearnAssembly. Qu'est-ce que c'est LearnAssembly exactement ? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez à vos clients ? Alors, très rapidement, en quelques mots, en fait, nous, on est un peu la déclinaison pédagogique de ce que Gilles vient de présenter. LearnAssembly, c'est une société qui a quatre ans, et dont la mission est d'aider chaque individu à maintenir son employabilité, et à se reconvertir, ou à évoluer professionnellement. Et on le fait en réconciliant les individus avec la formation, et en proposant des expériences de formation qui sont utiles, qui sont ludiques, qui sont interactives, et qui concrètement ont un impact. Donc on essaie de redonner le goût à la pédagogie et à la formation tout au long de la vie, et de permettre à chacun de se former le plus facilement possible. Et on le fait avec le digital, mais pas que, et avec la Maïf, mais pas que. En préparant la table ronde, vous me disiez que les entreprises, en se transformant, avaient créé elles-mêmes l'inemployabilité de leurs salariés. Vous n'êtes pas tendre avec des gens qui sont vos clients. Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Alors, en fait, c'est simplement un constat. C'est de dire que le monde évoluant, les entreprises doivent évoluer pour s'adapter, pour proposer des offres qui correspondent à leurs clients, pour s'adapter aux mutations de l'emploi. Et donc, elles décident de grands changements stratégiques. Et du coup, en changeant de stratégie, elles font changer le métier au quotidien de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Et donc, elles créent en ce sens l'inemployabilité. Si on prend un exemple très concret, dans les métiers de l'informatique, dans beaucoup d'entreprises, on a des très grosses directions informatiques. Et pendant 20 ans, des entreprises ont expliqué qu'il fallait externaliser l'informatique en Inde. Si possible, pas cher. Et donc, toutes ces compétences de développement, de code, de gestion de projet, d'agilité, ont été externalisées. Et donc, aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois en France qui, en fait, sont quasiment inemployables. Tout simplement, parce qu'on se rend compte que la compétence de développement, la compétence de programmation, de gestion de projet informatique, c'est devenu le nerf de la guerre, aujourd'hui, le numérique et l'informatique. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là sont un peu inemployables. Et l'entreprise décide de changer de modèle informatique. Elle décide de changer d'organisation interne. Et donc, derrière, vous avez des centaines ou des milliers de personnes qui doivent réapprendre un métier dont on leur a dit qu'il ne fallait surtout pas qu'ils l'apprennent pendant 20 ans. Et c'est en ce sens-là que l'entreprise, parce qu'elle change et parce qu'elle doit changer, crée un peu l'inemployabilité. Et aujourd'hui, est-ce que les entreprises sont prêtes à reformer leurs équipes ? Alors là, pour moi, il y a plusieurs niveaux de réponses. Alors, on a en France un système de formation professionnelle qui dysfonctionne, clairement, mais qui a le mérite au moins d'exister et avec de l'argent et des obligations de la part des entreprises, même s'il y a beaucoup d'inégalités en termes d'accès à la formation entre des TPE, des PME et des grandes entreprises et aussi entre le niveau d'études. Aujourd'hui, le niveau d'accès à la formation pour un cadre supérieur, c'est 70-80%, alors que pour quelqu'un qui a arrêté ses études avant le bac, c'est 30%. Donc, en fait, la formation professionnelle tend à reproduire des inégalités sociales qui sont héritées d'avant. Là, pour moi, c'est presque de l'éthique. On voit aujourd'hui, nous, des entreprises qui disent que certains métiers vont disparaître ou évoluer de manière drastique et qui s'engagent à mettre beaucoup d'argent, à investir dans la formation, à proposer soit des reconversions à certaines personnes, à proposer de détecter les compétences cachées de certaines personnes pour les permettre de s'exprimer dans un autre métier et d'autres qui font des plans sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment un peu charnière où c'est formé en avance de phase pour ne pas avoir à se retrouver de haut mur dans quelques années et à faire des plans sociaux. Et il y a des entreprises qui sont proactives, qui ont une réflexion sur l'évolution des compétences, sur l'évolution des talents et qui vont essayer d'offrir une possibilité d'évolution à chacun. Et donc, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire sur la question des dirigeants. Nous, les dirigeants avec lesquels on discute, on sent chez eux que ça commence à vraiment évoluer. Il faut juste que ce ne soit pas trop tard. Quand je discute avec les DRH de grands groupes, ils m'expliquent que ce n'est pas si facile que ça de convaincre un salarié d'aller se former. La formation tout au long de la vie pour reprendre le terme des ressources humaines, ce n'est pas forcément quelque chose qui est apprécié par tout le monde. Comment est-ce qu'on peut convaincre un salarié qu'il va devoir changer de métier, en apprendre à nouveau alors qu'il est peut-être très heureux dans son métier actuel ? Je pense que justement, il ne faut surtout pas le convaincre. Parce que quand on le convainc, on est dans une logique argumentaire, rationnelle, c'est la tête qui réfléchit. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de le convaincre. Parce que justement, ça ne marche pas. D'abord, quand on regarde la manière dont les gens perçoivent la formation, quand on interroge des gens, il nous arrive par exemple de travailler avec des ouvriers ou avec des personnes qui ont des métiers manuels. Pour eux, la formation, ça leur rappelle l'éducation nationale. Un moment où ils ont été sanctionnés, pas forcément orientés de la bonne manière, on leur a dit toi tu n'es pas très malin, va faire un bac pro et si tu as un peu de chance, tu trouveras un boulot. Je caricature un peu volontairement parce que j'aime bien provoquer le débat. Mais pour eux, se former, c'est ça que ça veut dire. Donc forcément, le lien avec apprendre, il n'est pas très positif. Et apprendre, ce n'est pas un épanouissement personnel et un développement de l'individu. C'est ça. C'est quelque chose qui a été subi en fait. Donc il faut comprendre la construction, la représentation presque psychologique, mentale que les gens ont de l'acte d'apprendre et de la formation pour trouver le moyen de leur présenter autrement. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a la formation, la manière dont la formation elle-même est dispensée. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'innovation pédagogique, sur la formation et sur l'utilisation du numérique. Et il y a beaucoup d'injonctions et il y a beaucoup d'idéologies également. Par exemple, prenons l'exemple des MOOC ou des cours en ligne. Un MOOC peut être accueilli comme quelque chose d'absolument incroyable pour des gens qui ont des barrières géographiques ou des barrières financières très fortes parce que ça réduit l'accès, la distance à la formation. Ça démocratise le savoir. Mais pour d'autres qui ne sont pas du tout dans ces logiques de formation ou à qui ça ne correspond pas vont avoir besoin d'autres formats qui vont mélanger du digital, du présentiel. Et donc finalement, un outil pédagogique, numérique ne va pas forcément correspondre à la réalité des gens. Et donc là aussi, les gens rejettent la formation puisqu'on leur impose, on leur pousse des choses de manière un petit peu doctrinaire sans forcément s'intéresser à leur réalité au quotidien. Gabriel Faust, la WebSchool Factory, une école de management, une grande école comme c'est écrit sur son site, vous revendiquez de former les managers de l'entreprise numérique qu'on a vu si changeante. Comment est-ce qu'on fait pour préparer un étudiant après le bac à un métier qui va forcément évoluer tout au long de sa vie ? La première chose, c'est qu'on ne les prépare pas à un métier mais à une carrière et qu'on va travailler sur l'individu et sur ses compétences. Sur l'individu, sur sa confiance en lui, sur ses soft skills pour reprendre le terme que vous avez utilisé, sur le goût d'apprendre. On voit arriver des lycéens à 18 ans qui ont été traumatisés par le lycée, c'est vraiment frappant et on va les remettre en action et leur redonner le goût d'apprendre. Donc ils vont acquérir pendant les cinq années qu'ils passent avec nous un certain nombre de réflexes, on va les mettre en situation, ils vont reprendre confiance en eux. Ils acquièrent des compétences qui demain vont leur permettre d'occuper un boulot parce que quand ils entrent sur le marché du travail cinq ans plus tard, il a changé certes mais dans des proportions qu'on peut encore prévoir d'une année sur l'autre mais surtout on leur a donné des compétences pour que dans les 15-20 ans qui viennent, ils aient le goût de se former, ils aient la curiosité de s'intéresser à ce qui se passe sur le marché du travail et dans l'économie mondiale et surtout, ils ont la capacité, la réflexivité de s'interroger sur leurs compétences et ce qu'il leur faut comme compétences demain pour continuer à être employables. On aurait pu penser que face à la machine, il fallait se spécialiser pour être meilleur que la machine et vous, au contraire, à la WebSchool Factory, on travaille la polyvalence. Pourquoi ? Tout à fait. Nous sommes des grands tenants de l'interdisciplinarité. ça tient de l'histoire des personnes qui ont créé cette école qui elles-mêmes ont des parcours très divers et ça tient effectivement d'un modèle qui a fait ses preuves ailleurs. Le modèle qui est le nôtre de les spécialiser dans une des disciplines du numérique que ce soit le design, les technologies numériques ou le marketing mais en leur donnant par ailleurs des compétences dans les autres domaines. C'est un modèle qui existe à Stanford donc qui a fait ses preuves. et par ailleurs ils ont la curiosité, le goût de se développer dans ces différentes disciplines et pour eux se spécialiser en deuxième année donc choisir une majeure même s'ils continuent à travailler dans les mineurs des deux autres disciplines c'est souvent un crève-cœur. Cette année la WebSchool a diplômé sa première promotion donc nous sommes une jeune école et les soutenances de fin d'année étaient un exercice imposé où les étudiants devaient se présenter. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis spécialisée en... Et finalement pour 80% d'entre eux ils ont présenté leur expertise avant de dire deux minutes plus tard que certes ils étaient marketeurs mais que par ailleurs ils développaient des sites web qu'ils faisaient du design et que c'était vraiment la complémentarité des trois qui les intéressaient et qu'ils voulaient développer demain dans leur métier. Vous disiez que vous travailliez la réflexion sur ses propres compétences auprès des étudiants finalement l'important c'est d'apprendre à apprendre un concept très en vogue notamment dans les écoles d'informatique par exemple l'école 42 financée par Xavier Niel travaille beaucoup sur apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre c'est compliqué c'est compliqué à plein de points de vue effectivement les étudiants quand ils arrivent doivent apprendre à apprendre parce que finalement ils acquièrent au lycée des réflexes qui ne sont pas ceux sur lesquels ils vont s'appuyer pendant leurs 5 années et puis il faudrait apprendre à apprendre qu'ils ont des problèmes d'attention donc c'est une génération qui a des et ce n'est pas du tout un cliché on le vit au quotidien des capacités d'attention de concentration qui sont limitées donc il faut aussi apprendre à composer avec ça comment demain je vais travailler pendant 8 heures faire des réunions travailler sur des projets quand j'ai un temps de concentration qui est de 20 minutes c'est de la réalité donc apprendre à composer avec ça et puis par ailleurs la réflexivité c'est aussi être en mesure d'estimer mes propres compétences de savoir où j'en suis et mesurer le chemin qu'il me reste à parcourir pour atteindre mes objectifs apprendre à apprendre c'est ce qu'on appelle un soft skills donc en bon français des compétences comportementales il y en a d'autres travailler en équipe faire preuve de créativité ou exprimer son empathie certains spécialistes de l'éducation et de la formation estiment que ces soft skills deviennent aussi important voire plus important que les hard skills hard skills pardon est-ce que vous êtes d'accord chacun d'entre vous et est-ce que le salarié doit vraiment tout miser sur son capital humain plus que sur son capital technique qui veut répondre en premier oui enfin bon je crois que je vais je vais révéler quelque chose mais Antoine et moi on est associés par ailleurs et donc on discute de ça toute la journée parce que ça nous passionne et la réalité c'est qu'on pense qu'il y a évidemment des hard skills voilà je pense que c'est la base il y a des soft skills mais on pense même qu'il y a des super soft skills donc c'est-à-dire le fait de mettre dans des postures les gens dans des postures de déséquilibre à se vraiment aller à l'intime entre guillemets c'est quelque chose qui est nécessaire et donc là juste avant de venir on échangeait sur un document qui concerne un plan de formation et tout en amont on a mis trois jours de méditation donc c'est un peu raide mais sur une formation de deux semaines ça aussi c'est la formation voilà donc oui on est totalement convaincu par cette notion-là et je pense que ce qu'il faut comprendre c'est que la culture des entreprises c'est quelque chose qui peut les tuer facilement et qui va en tuer un certain nombre d'ailleurs je crois c'est-à-dire que la transformation digitale c'est absolument pas de maîtriser les technologies ça arrive loin derrière le fait d'être capable d'impacter sa culture organisationnelle et au-delà de ça de changer un certain type de réflexes qui sont une notion de command and control etc. il n'est pas du tout évident que les entreprises parviennent à faire ça on mesure ensemble avec les échos l'agilité du CAC 40 dans le numérique voilà on fait ça tous les ans on l'a fait tous les deux et clairement moi j'ai le sentiment que notamment quand je compare avec d'autres entreprises qui sont plus avancées le niveau de transformation c'est peut-être 20% de ce que ça devrait être donc quand on leur donne des bonnes notes qu'on les fait monter sur le podium c'est super mais ça n'est en aucun cas une forme de blanc-seing consiste à dire c'est bon vous y êtes ne bougez plus ils ne sont pas arrivés ils ne sont pas arrivés et ils sont toujours dans une situation qui est potentiellement périlleuse lorsqu'on voit l'efficacité des entreprises et ce qui les différencie je trouve des meilleurs qui ne sont pas pour moi les GAFA et qui sont d'autres entreprises différentes c'est pas tant le fait qu'ils sont capables d'avoir les meilleurs polytechniciens les meilleurs normaliens ou les meilleurs je ne sais quoi dans toutes les écoles dans la planète c'est le fait d'avoir été capable de créer une culture d'entreprise qui est en rupture totale avec tout ce que l'on connaît et je pense que cette mutation n'est pas aboutie c'est à dire que même dans les entreprises digitales on n'est pas encore à l'optimum de ce que l'on pourrait faire avec les plateformes Gabriel Faust sur les soft skills vous les travaillez beaucoup est-ce qu'un manager qui sort de la household factory ne court pas le risque de ne pas maîtriser le métier de ses équipes alors on les forme à un métier il y a aussi des hard skills absolument tout à fait d'ailleurs je pense que nous aurions du mal à les garder 5 années si on ne travaillait que les soft skills donc on travaille beaucoup les soft skills mais parfois de manière liminaire et un peu inconsciente pour eux même si effectivement chez nous c'est très intentionnel et qu'on a un parcours par lequel on les fait passer et ils sont eux très demandeurs de compétences pratiques donc on a des étudiants de deuxième année qui se désoulent de ne pas être en mesure de mener un projet de plateforme digitale de A à Z donc on leur explique ça un peu tôt c'est à dire savoir coder savoir coder savoir gérer le projet et être freelance à 19 ans pour une grande entreprise donc ils sont très ambitieux oui tout à fait très ambitieux et très pressé donc on leur explique qu'il y a un parcours qu'effectivement même si on pense qu'ils peuvent faire dès le premier jour et d'ailleurs le premier jour de leur première année à la web school on les met en équipe et ils font un projet et on pense qu'ils ont les compétences pour le faire et ils font des choses absolument formidables il y a quand même un certain nombre de prérequis par lesquels ils doivent passer avant d'être un professionnel qui passe également par des hard skills par ailleurs ils ont des stages et généralement en stage on n'est pas formé on est là pour travailler et il faut savoir intégrer une équipe et accomplir les tâches pour lesquelles on a été recruté Antoine Daniel quelque chose à ajouter sur la notion de soft skills oui je pense qu'il y a plusieurs points je pense qu'effectivement des soft skills sans hard skills ne servent à rien parce qu'il faut savoir faire quelque chose pour pouvoir ensuite le faire mieux travailler en équipe travailler de manière collaborative et je pense qu'avoir une compétence et une connaissance dans un domaine précis dans un métier c'est quand même nécessaire même si bien sûr elle est obsolète on peut la désapprendre on va la réapprendre plus tard donc je pense que les soft skills sont essentiels mais le prérequis c'est ce qu'on appelle les hard skills et si je prends un exemple très concret dans ma société L'Orne Assemblée maintenant on fait des cours d'orthographe à nos stagiaires moi j'ai un stagiaire à qui je demande de me faire une rédaction par semaine parce qu'il est incapable de verbaliser ses idées il est extrêmement brillant il est vraiment malin il va vite mais quand il écrit quelque chose je ne comprends pas je ne comprends pas donc je lui demande de travailler l'écriture de travailler la conceptualisation d'idées de reprendre des phrases de relire ces phrases pour ne pas faire trop de fautes d'orthographe parce que l'orthographe qu'on le veuille ou non est discriminante et parce que l'incapacité à structurer des idées est discriminante aussi et donc après on va développer des soft skills de la confiance en soi savoir animer une réunion savoir travailler dans un modèle collaboratif anticiper des choses mais en fait s'il développe toutes ces compétences là et pas finalement des savoir-faire de base qui sont quand même essentiels pour la vie en communauté et pour le travail finalement il va passer à côté de beaucoup de choses donc il ne faudrait pas que le discours autour des soft skills atténue la réalité de ce que c'est quand même qu'un métier et d'une technique parce que je le vois aussi dans nos projets et chez nos clients finalement ils apprécient bien sûr les soft skills mais ils apprécient l'expertise et la technicité qu'on peut avoir dans un métier après là où c'est très positif je pense c'est que pendant 150 ans on a taylorisé les entreprises et les métiers et on a finalement un peu robotisé l'homme en disant il y aura des polytechniciens et des énarques qui vont réfléchir et ne posent pas trop de questions et donc aujourd'hui on demande aux gens à nouveau d'être créatifs d'être entrepreneurs d'être intrapreneurs d'être innovants on fait des concours d'innovation donc on cherche à nouveau à recréer de l'énergie et de la créativité sur le terrain et après la vraie difficulté c'est le décalage parfois entre ces intentions et ce que l'organisation peut absorber et Gilles parlait des cultures d'entreprise effectivement on peut former des gens au design thinking sauf que quand et on l'a vécu nous dans des projets quand des gens ont l'interdiction d'appeler au téléphone les utilisateurs finaux pour comprendre leurs besoins et designer des produits parce que contacter les utilisateurs finaux c'est la prérogative du manager qui est dans la BU d'à côté ça devient très compliqué donc il y a un vrai travail sur finalement les cultures les organisations et le lâcher prise pour permettre à ces soft skills de vraiment s'épanouir et je pense que pour moi on est là encore un peu un tournant où on risque dans beaucoup d'entreprises de développer de former à ces sujets de soft skills sans que l'organisation lâche prise et leur permette de s'épanouir et à mon avis on va créer plus de burn-out qu'autre chose et c'est un vrai sujet où la transformation digitale va extrêmement vite il y a beaucoup de stress il y a beaucoup de bruit et donc c'est important finalement d'avancer à un rythme parfois peut-être un peu plus ralenti pour permettre à l'évolution à l'organisation d'évoluer on parlait tout à l'heure d'un système de formation français qui n'était pas l'idéal mais qui avait le mérite d'exister est-ce que la France a pris la mesure de ce problème d'obsolescence des compétences par rapport à ses voisins par rapport aux autres pays du monde allez-y Antoine-Emiel ou Gilles disons qu'on a tendance en France à être dans une logique très grand plan type plan calcul de la formation donc on dit on va investir des milliards d'euros on va déplacer des chômeurs de la case A chômage à la case D en formation on va baisser les statistiques du chômage et ensuite on sera content donc ça malheureusement ça ne fonctionne pas d'abord parce qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui on le voit avec les grands plans de formation qui ont été lancés dans le quinquennat précédent en fait la plupart de ces plans n'ont pas été financés jusqu'au bout donc vous avez des gens qui commencent des formations qui sont au chômage et qui au bout de 6 mois n'ont plus les budgets et arrêtent leur formation et se retrouvent à nouveau au chômage donc c'est pas forcément très adapté et il y a une étude de France Stratégie assez intéressante sur l'efficacité des grands plans de formation nationaux et qui montre qu'en fait le sujet c'est pas tellement d'investir des milliards sur la formation pour débloquer des formations c'est plutôt d'arriver à changer les biais cognitifs des recruteurs et des entreprises et c'est ça aussi le sujet aujourd'hui beaucoup d'entreprises disent tel métier égal tel profil égal telle étude et donc on va dire tu es ingénieur pourquoi voudrais-tu faire tel métier c'est pas du tout dans ton parcours c'est pas linéaire or aujourd'hui les parcours ne sont plus du tout linéaires et quelqu'un peut développer des savoir-faire ou des compétences dans sa vie privée ou dans ses études et les appliquer dans un domaine complètement différent et donc ça casse cette idée qu'on peut faire aujourd'hui ça ne fonctionne plus pour vous donner une petite illustration hier j'ai dîné avec un ami contre-ténor il est chanteur il a commencé par faire des études de biologie donc il a été biologiste pendant 3-4 ans et finalement il en a eu ma et il s'est mis au chant et il est devenu contre-ténor et aujourd'hui la biologie il utilise la biologie pour en fait analyser les cordes vocales et l'acoustique et donc il utilise des compétences des connaissances qu'il a développées pendant ses études pour enseigner le chant avec une méthode complètement différente qui s'appuie sur des apprentissages qu'il a eu il y a 20 ans et donc permettre ça et changer la mentalité des entreprises et des RH pour justement aller se dire que quelqu'un qui a fait de la biologie pourrait en fait utiliser ça dans un contexte qui n'a absolument rien à voir ça demande une plasticité et une ouverture d'esprit qui est très forte et je pense qu'on peut investir des milliards en formation il faut de l'argent il faut du soutien il faut élargir l'accès à la formation c'est ce que prévoit le gouvernement il y a un projet de loi sur la formation professionnelle qui va bientôt être présenté c'est l'idée c'est un peu l'idée d'élargir et de casser un certain nombre de verrous en revanche il y a aussi des verrous du côté des recruteurs et de l'entreprise finalement des carcans intellectuels et je pense qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté là Gilles sur la comparaison avec les autres pays d'Europe ou même internationaux outre-Atlantique disons oui alors effectivement je ne pourrais qu'abonder dans le sens d'Antoine je crois que la puissance des archétypes est très importante et j'observe que je lisais l'autre jour un bouquin de sociologie des entreprises et qui comparait les systèmes et qui évoquait la notion que certains systèmes notamment scandinaves étaient auto-apprenants parce que le mode projet y était beaucoup plus répandu alors je ne parle même pas du mode agile je parle du mode projet c'est-à-dire de dire on a un problème on prend dix personnes on les met ensemble et on fait en sorte que ce soit les personnes qui peuvent résoudre le problème et qui sont pluridisciplinaires et en fait je crois que cette notion elle est rarement évoquée mais les systèmes projet sont auto-apprenants ils sont largement auto-apprenants et le modèle français c'est un modèle qui repose sur la notion de code de l'honneur de hiérarchie etc et ce sont des modèles qui sont je crois plus traumatisants et qui sont certainement pas apprenants et modifier ces choses-là c'est extrêmement difficile parce que ce ne sont pas des lois ce ne sont pas des principes manageriaux qu'on enseigne et c'est vrai que c'est s'il y a un endroit où je crois ce cristallisme les archaïsmes c'est bien la culture manageriale je pense que c'est vraiment la chose la plus pour moi la plus médiévale en fait vous faites tu le sais d'ailleurs vous faites des grandes écoles des écoles les meilleures écoles vous prenez les meilleures écoles de management vous n'allez pas avoir une seule heure de cours de management je le sais j'en parle autour de moi je suis atterré de constater ça c'est à dire le moment où on vous dit tu ne vas pas lire ce bouquin mais tu vas monter sur le podium et tu vas dire à des gens ok on va faire ce truc-là ensemble et tu vas essayer de les convaincre ce truc-là n'existe pas et il existe structurellement dans les sociétés scandinaves je crois on devrait s'interroger là-dessus on ne le fait jamais est-ce que ça existe à la web school factory des cours de management on prend la parole on est leader d'un groupe constamment nos étudiants sont constamment impliqués dans un groupe projet qu'ils mènent pour de vraies entreprises partenaires et à la fin de leurs 5 semaines de projet ils présentent leur projet devant des représentants des directions digitales des plus grandes entreprises françaises et forcément les rôles sont tournants ils vont prendre le leadership dans leur équipe alternativement et ils vont endosser ce rôle en fonction de la typologie du projet de comment ils se sentent à ce moment-là et comment fonctionne le collectif donc ils sont à la fois entraînés effectivement à endosser le rôle de leader de manager régulièrement mais par ailleurs on les met dans des situations de management donc ils ont des cours où ils vont pouvoir réfléchir sur les différentes postures de management grâce à des pièces de théâtre qui les font réagir ensuite ils ont des cours de leadership ils ont un cours original qui s'appelle questiologie ou l'art de poser les bonnes questions quand on est un manager donc on essaye de mixer les formats les contenus pour les faire réfléchir effectivement sur ce qu'est un bon manager pour finir après on passera aux questions réponses je me demandais combien de temps ça prenait de se former tout au long de sa vie finalement si on se forme en continu quand est-ce qu'on travaille en fait là je suis en train de me former vous ne le voyez pas mais j'apprends et c'est ça en fait la formation c'est ça c'est être dans une posture apprenante en permanence et c'est ça qui donne le goût d'apprendre moi je on a tous des temps formels de formation où on est dans une formation ou alors on regarde un cours en ligne ou on participe à une conférence et on est dans une logique qu'on reçoit du contenu mais en réalité le vrai enjeu de la formation c'est de se dire d'arriver à analyser à faire preuve de réflexivité comme vous avez dit à se dire comment dans chaque situation de travail dans chaque conversation ou découverte faire l'effort de réfléchir et de se demander ce qu'on a appris écouter ses émotions et souvent les émotions sont un très bon vecteur d'apprentissage d'ailleurs le stress enfin le stress c'est souvent on est souvent stressé dans des moments qu'on ne maîtrise pas où on sent qu'on n'est pas compétent ou qu'on n'est pas légitime donc c'est intéressant de relier aussi les deux je pense qu'il faut être dans une posture apprenante et donc si on fait ça dans le monde des entreprises puisque moi c'est celui que je connais mieux c'est comment créer une culture du retour d'expérience et donc pour créer une culture du retour d'expérience il faut dédramatiser l'échec ça c'est un sujet en tout cas sans aller jusqu'à le valoriser il faut le dédramatiser du retour d'expérience du collaboratif parce que la connaissance elle est distribuée et donc il faut la consolider et inviter chacun à participer et puis après il faut travailler sur sa curiosité être curieux et il faut que les entreprises encouragent la curiosité en France on dit la curiosité est un vilain défaut c'est quand même triste moi je trouve ça très triste effectivement on a très largement en France la vision de l'apprentissage comme l'apprenant face à quelqu'un qui lui délivre du contenu que ce soit l'enseignant ou un MOOC sur son ordinateur et finalement dans les pays anglo-saxons notamment ils sont davantage tournés vers ce qui s'appelle l'apprentissage social on apprend dans un groupe on apprend avec ses pairs et finalement l'enseignant devient un coach qui se met en retrait sur les dynamiques d'apprentissage et le moyen le plus naturel d'apprendre chez l'être humain c'est par l'observation c'est par l'imitation et c'est par la transmission directe donc on apprend tout le temps puisque nous sommes constamment impliqués dans des collectifs humains Gilles Babinet apprendre en faisant quelque chose de naturel je pense que ça vient d'être dit je ne peux qu'abonder dans ce sens mais encore une fois je crois que beaucoup d'organisations sont assez traumatisantes et sont avilissantes à bien des égards et ce ne sont pas des questions qui sont posées c'est à dire que vous avez un RSE qui est sympa vous cochez les cases malgré tout l'organisation n'en reste pas moins traumatisante avec Alix qui n'est pas ici mais avec qui on travaille sur le il est là il est par là il est là d'accord il est là on travaille sur le fait de réformer le baromètre du ICAC et j'aimerais bien je suis en train de me poser la question de savoir comment on peut mesurer ça parce que c'est une caractéristique fondamentale du monde qui vient et je trouve que plutôt que d'avoir des entreprises qui nous disent c'est super on a un truc avec des réseaux de neurones donc on est au top de leur dire où est-ce que vous en êtes sur ce truc là je crois que ça leur permettrait d'être plus future proof qu'autre chose merci est-ce qu'on a des questions dans la salle une question d'Alix le fameux attends attends tu vas te lever je pense qu'il y aura un micro qui devrait arriver alors la première question que j'ai là on parlait de mettre au niveau les personnes donc en tout cas de favoriser leur recyclage en termes de compétences par deux biais qui sont repenser la formation et repenser les cultures d'entreprise mais là on parle quand même d'un sujet d'inemployabilité qui est global qui touche l'ensemble de la France mais l'ensemble des pays et puis sur des franges de population énormes est-ce que malgré les remèdes que vous évoquez là il n'y a pas des solutions hors travail hors emploi qui vont devoir être pensées pour quand je vois par exemple un groupe comme Sodexo qui doit avoir plus de 400 000 salariés il me semble je crois que c'est ça ou je ne sais plus exactement 450 000 avec la plupart qui sont des agents d'entretien à l'heure de la robotisation est-ce que la formation et la culture d'entreprise sont des remèdes suffisants ? Quelqu'un ? ça c'est un autre sujet effectivement qu'on n'a pas abordé mais qui est passionnant c'est la distribution des gains de productivité donc tout à l'heure j'ai évoqué le fait que cette distribution était devenue inéquitable on a tout lieu de penser qu'avec les plateformes elle devient encore plus inéquitable c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de redistribution et à moins de croire à des théories qui n'en sont pas qui sont celles du russe allemand on a un vrai problème c'est-à-dire qu'on a une concentration de richesses en particulier aux Etats-Unis qui n'a jamais été observée dans l'histoire économique donc c'est quelque chose qui est je crois extrêmement préoccupant et qui nous pousse à penser effectivement à des modèles qui sont assez radicaux donc là je crois que la réalité c'est que ces gains de productivité vont se manifester moi je suis de ceux qui croient que ils sont sur le point de se manifester à large échelle mais que évidemment les gens ont l'intuition que pour une fois ce ne sera pas une bonne nouvelle pour eux c'est-à-dire auparavant les gains de productivité nous ont permis de sortir de l'esclavage pour ainsi dire et là ils vont nous y faire retourner entre guillemets parce qu'on va d'abord mettre en cause les démocraties c'est ce qu'on voit actuellement dans le débat avec Facebook on se sert de capitaux qui sont importants qui sont privés pour faire du levier sur des phénomènes qui sont normalement vertueux et puis au-delà de ça on risque d'avoir une classe très très petite de gens qui maîtriseront les algorithmes et les plateformes et qui seront très riches et puis les autres qui seront les gueux du 21ème siècle donc si on ne fait rien qu'est-ce qui se passe et bien la théorie qui reviendra au goût du jour c'est le marxisme je crois qui est une théorie absolument passionnante il y a la possibilité de faire émerger des modèles alternatifs on doit y réfléchir et je pense que ce moment qu'on traverse actuellement avec la commissaire Westhager qui se plaint de la non-fiscalisation des GAFA avec un débat qui est quand même qui a été largement poussé par la France le président de la République et qui fait qu'aujourd'hui on commence à se dire on a un vrai problème à cet égard et bien ces idées il faut vraiment que ça devienne des idées politiques fortes et qu'on arrête de dire il y a une sorte de main invisible qui va redistribuer ça parce que ça ne marche pas ça ne marche pas ça fait 40 ans que ça dure c'est en train de s'amplifier et je suis je suis de ceux qui je crois qu'on est tous d'accord là-dessus je pense qu'on doit vraiment faire en sorte que ce soit un débat aigu parce que l'autre risque c'est la violence pour vous la réponse est politique sur le pour répondre sur ça je pense aussi que c'est politique moi j'ai trois propositions la première c'est tout le monde au 4-5ème parce qu'il n'y aura plus assez de travail pour tout le monde et aujourd'hui disons qu'ils sont au 4-5ème sont bien plus performants dans leur travail parce qu'ils ont du temps ils ont une forme de liberté et il faut enlever les charges patronales pour les gens qui travaillent dans des associations le 5ème jour dans des projets personnels je pense que c'est un vecteur d'épanouissement énorme et après le troisième sujet la troisième proposition c'est liser la pédagogie des opprimés de Paolo Freire c'est un livre marxiste sur l'éducation que j'ai lu cette semaine qui est génial et qui justement donc Paolo Freire c'est un brésilien qui travaillait sur les méthodes d'alphabétisation dans les favelas dans les années 60 au Brésil et donc il a créé une pédagogie par le dialogue et par la déconstruction de la pensée de l'oppression entre guillemets donc c'est très marqué par le maoïsme et par le marxisme donc ça a un peu vieilli à certains égards mais c'est un livre passionnant et je pense qu'aujourd'hui l'éducation doit aussi l'éducation et la formation doivent se penser comme ça pour finalement sortir d'un modèle un peu d'oppression en quelque sorte donc je ne suis pas marxiste pour autant mais je rejoins Gilles là-dessus quand même Je ne suis pas marxiste non plus Gabrielle ? Je plus sois sur la pédagogie des opprimés très bonne lecture très bien une question par là-bas le revenu universel c'est la même dynamique si vous regardez la distribution des heures de travail donc le moment le pire c'était en 1848 à Manchester pour pouvoir vivre on travaillait 78 heures par semaine aujourd'hui dans l'OCDE on est aux alentours de 27 heures et ce qui a permis cette différence c'est l'accroissement de la productivité et donc la réalité c'est qu'on est déjà dans une phase de revenu universel en France les transferts sociaux c'est 25% du PIB c'est du revenu universel c'est pas autre chose la question c'est de savoir si on peut amplifier ça je pense qu'il faut l'amplifier dans la mesure où on est capable de capter les gains de productivité si on les capte pas par la fiscalité on peut pas les amplifier c'est-à-dire qu'on détruit son système productif si on fait ça c'est ce qu'ont fait certains gouvernements que je ne pointerais pas du doigt mais voilà et donc il faut d'abord avoir l'assurance qu'on a un système de captation qui soit efficace or l'effritement de l'IS il a été continu au cours des 25 dernières années si ce n'est les 30 dernières années on a d'autres questions une question à côté pour revenir aux soft skills et aux hard skills dans une société où l'individualisme prime de plus en plus est-ce qu'il n'y a pas un risque en étant un peu cynique à se dire que ce que vous appelez le capital social et les soft skills sont une communauté qui va identifier des matières premières qui sont des possesseurs de hard skills qui vont utiliser comme fusibles comme matière pour créer quelque chose puis l'évacuer pour prendre une autre matière j'ai besoin d'un expert en domotique puis en intelligence artificielle puis en réseaux sociaux et ainsi de suite et à chaque fois la communauté des soft skills va pomper la personne qui apporte la matière et quand on n'en a plus besoin l'évacue ce que vous avez suivi c'est pour l'actuel voilà mais j'aimerais savoir en fait où est-ce que j'ai raté quelque chose pour que ça continue pas ce qui est certain c'est que comme le diplôme l'origine sociale détermine la qualité et la quantité de soft skills qu'un étudiant ou un jeune en France possède aujourd'hui on a de vraies différences des écoles comme la nôtre essaient de pallier également à ce manque de soft skills que ce soit effectivement par des travaux sur les faire travailler sur la qualité de leurs de leurs compétences en rédaction en expression écrite ou orale expression orale très important leur capacité à se présenter à prendre la parole à rechercher du travail donc on essaie également d'accompagner donc ça fait partie de nos efforts sur l'égalité des chances d'accompagner les étudiants pour justement quelque part essayer de niveler vers le haut les étudiants issus de milieux moins favorisés qui possèdent moins de soft skills que des étudiants qui sont issus de milieux plus favorisés Est-ce qu'un travailleur qui a beaucoup de hard skills mais très peu de soft skills peut facilement apprendre obtenir des soft skills ou est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend dès le plus jeune âge dès la formation initiale C'est vrai que c'est difficile en France on a un pays qui valorise l'expertise et donc un pays d'ingénieurs et donc les ingénieurs par exemple sont souvent très experts et très techniciens et pas toujours très à l'aise pour vulgariser pour transmettre ou en tout cas pour avoir ces fameux soft skills parce qu'on a construit une société qui valorise justement cette expertise-là donc ça implique de déconstruire beaucoup de choses parce que finalement les soft skills c'est très personnel ça touche à l'identité de la personne donc plus on s'y prend tôt mieux c'est globalement Alors nous essayons de lutter contre les déterminismes et on espère et on met en place des actions justement pour que les étudiants acquièrent le maximum de soft skills quelle que soit leur origine sociale Je vais vous raconter une anecdote qui est très personnelle parce que c'est mon parcours à moi mais moi j'étais nul à l'école j'ai toujours été j'ai passé un bac en candidat libre à 20 ans en ayant 10,2 de moyenne mais par contre je viens d'une famille qui est haute bourgeoisie et donc j'ai monté une boîte et voilà j'avais tous mes clients dans les relations que je m'étais faites dans mes voisins à Meudon etc et mon premier client c'était le patron le PDG d'Ariane Espace voilà donc c'est quand même terrible parce que cette histoire n'aurait pas fonctionné pareil si j'étais né à Sarcelles c'est à peu près certain Est-ce qu'on a d'autres questions ? Derrière Alix ou juste Alix ? Moi c'était juste une question qu'est-ce que vous pensez de l'éducation populaire ? Est-ce que ça peut pallier à l'obsolescence des compétences ? On ferait tout ça ? Moi je pense que l'éducation populaire c'est génial et on devrait en faire plus la culture du cours du soir elle est très forte nous l'Ornation on a commencé par faire des cours du soir c'était le tout tout début de notre activité c'était ça c'était des cours du soir et puis après on a évolué donc oui moi je pense que l'éducation populaire et se dire que des gens qui peuvent avoir un savoir une compétence pourraient le transmettre des formateurs occasionnels créer cette culture du formateur occasionnel et se dire qu'on n'a pas forcément besoin de 4 PhD pour avoir la légitimité de transmettre ou de partager quelque chose c'est bien mais l'éducation populaire il faut la financer donc c'est les collectivités locales ou des associations donc je pense que ça mériterait effectivement d'être plus plus soutenu surtout qu'en France on était pionnier de ça parce qu'il y a eu des universités populaires dès le début du 20ème siècle mais bon on a un peu perdu cette culture là en fait le système de la formation professionnelle elle a tué un peu cet univers et pour ceux qui souhaiteraient donner de leur temps je pense qu'ils sont bien en peine de trouver où c'est à dire moi ça m'est arrivé de me dire tiens je ferais bien une conférence sur tel sujet complètement ouverte à tout le monde donc on a j'avais inventé le principe d'un café samedi matin qui perdure d'ailleurs aujourd'hui sans moi mais c'est compliqué finalement de trouver ces lieux là il n'y a aucune plateforme qui permette à ma connaissance de faire ça simplement une autre question au fond le micro c'est mieux pour la diffusion Facebook on a parlé de l'air de métamorphose de l'emploi face aux technologies nouvelles que ce soit automobilisation ou les nouvelles technologies au sein des entreprises ne pensez-vous pas face à cette transformation radicale donc de la société qu'on avance vers une génération entre guillemets perdue le temps qu'on rattrape soit le retard soit que les emplois se modifient vaste question oui c'est enfin ce qui se passe aux Etats-Unis depuis combien de temps elle est perdue la génération c'est compliqué à dire quand vous arrivez à dévoyer le système démocratique est-ce que la génération perdue c'est celle d'avant ou c'est celle qui vient enfin c'est c'est compliqué de répondre à ça en tout cas on est dans une période de distorsion et plutôt en amplification qu'est-ce qui caractérise une génération perdue c'est encore une fois difficile et c'est d'autant plus difficile dans une période de chômage de masse finalement qui dure depuis quelques décennies sur le plan de la formation j'ai l'impression moi au contact de nos étudiants que les jeunes sont très actifs et n'attendent pas justement que la formation s'adapte toujours à leurs besoins ce qu'ils identifient comme étant des besoins immédiats et à leurs aspirations donc ils ont cette capacité finalement à aller chercher la compétence la formation en fonction de leurs besoins et de leurs envies reste effectivement la question de l'accès à l'emploi qui ne dépend pas que de la transformation des entreprises puisqu'on a déjà un taux de chômage structurel qui est celui qu'il est est-ce qu'on a encore des interrogations dans la salle Alix en rebond à la question sur l'éducation populaire avant l'éducation populaire l'éducation nationale il y a une réforme du lycée en cours est-ce que vous pensez que c'est un bon départ notamment je ne la connais pas par coeur mais en termes de pluridisciplinarité de soft skills etc de pluridisciplinarité entre les classes etc est-ce que ça vous inspire quelque chose plutôt le bon chemin ou en ce qui me concerne je ne saurais pas répondre à la question parce que je maîtrise mal ce sujet là et je pense que trop de gens s'expriment sur l'éducation nationale pour taper sur l'éducation nationale donc je vais un peu botter en touche mais je pense juste qu'en discutant avec des profs ou avec des amis qui sont profs ou qui sont instituteurs je pense que ce qu'ils veulent c'est finalement une certaine forme d'autonomie parce qu'ils connaissent bien leur classe et le contexte culturel dans lequel ils sont donc c'est de l'autonomie et de l'encouragement de la formation continue donc voilà en ce qui me concerne je dirais juste ça sur le redonner un peu plus de place aux profs me semble-t-il sans vouloir être outrancièrement partisan mais c'est je crois le sens de la réforme avant tout j'ai eu la chance de parler de trois fois avec André Schlecher le patron de PISA et il dit toujours la France vous êtes un des modèles les plus aberrants que je connaisse dans la mesure où les directeurs d'établissement ont juste aucune autonomie les profs n'en ont pas plus et par contre toutes les directives descendent directement d'en haut avec aucun contrôle c'est à la fois un modèle totalement lâche où il n'y a rien et d'ailleurs quand on discute avec des profs ils sont incapables de vous dire où est-ce qu'ils peuvent avoir du support pédagogique où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'ingénierie pédagogique etc ils ne savent pas ils ne savent pas c'est juste dingue et au-delà de ça ils bougent le petit doigt ils se font taper dessus donc ce système est fou et je pense que l'idée générale c'est de redonner confiance aux établissements de faire en sorte qu'on recrée un peu d'autonomie à cet égard on donne des fonctions de support donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens Dabrielle sur la réforme du lycée on a parlé du changement culturel des entreprises je crois que l'éducation nationale a un très gros travail à faire de ce côté là notamment sur la question de l'interdisciplinarité ou de la multidisciplinarité qui est très difficile qui touche à l'identité finalement des enseignants qui sont ancrés dans des disciplines et en dehors de cet attachement aux disciplines ce découpage qui est quand même très français faire de l'interdisciplinarité c'est compliqué donc ça demande de repenser des modèles ça demande de repenser la collaboration et ça demande de repenser la formation des enseignants on y revient merci à vous je pense qu'il n'y a plus de questions c'est une dernière question vraiment toute dernière oui bonjour moi je ne vois juste pas comment enfin où en sont les entreprises dans leur changement culturel parce que j'ai l'impression qu'on est toujours confronté au même mode de recrutement c'est appartenir à une case et si on en sort alors là c'est fini et notre CV passe à la poubelle directe je parle de mon cas mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ça et comment rassurer aujourd'hui un recruteur pour que justement il nous fasse confiance et qu'il se dise qu'on a des super compétences et des super capacités à apprendre et à s'intégrer et à s'adapter sur des nouveaux postes quoi qu'il arrive et qu'en fait aujourd'hui je n'ai pas l'impression qu'il soit ouvert à ça je vais raconter une anecdote qui va vous renforcer dans votre conviction si c'était nécessaire elle est terrible elle est horrible d'ailleurs c'est un copain qui a développé un algorithme qui permet de faire des sélections de CV sur la base de définition d'offres d'emploi et il m'avait raconté qu'il était face à la DRH d'un grand groupe qu'on connait bien mais je ne nommerai pas et qu'il lui disait j'ai besoin de data scientist et il lui dit ok très bien est-ce que vous avez déjà une sélection et elle lui dit oui oui j'ai une vingtaine de personnes qui sont là et que j'aimerais bien essayer de recruter et il lui dit vous savez ce qu'on peut faire c'est vous garder vos CV puis moi je creuse dans ma machine et je vous dis ce qu'elle sort et donc il sort pareil une vingtaine de CV et puis après il compare et lui il avait trouvé des gens qui collaient précisément à la fonction donc il y avait le problème c'est que je ne peux pas dire quelle est la fonction parce que je révélerai quelle est l'entreprise mais qui avait vraiment fait un parcours métier qui était très proche de celui de l'entreprise mais qui n'avait pas fait de grandes écoles et puis de l'autre côté elle elle avait sélectionné des gens qui étaient des normaliens des polytechniciens et puis qui avaient fait un petit master intelligence artificielle au data science et c'était évident que l'AI et d'une certaine manière c'est assez optimiste avait évité les travers sociaux il avait réussi à passer au-delà et à cet égard ça serait bien qu'on écoute un peu plus les algorithmes ça changerait sans doute moi en ce qui concerne j'ai jamais candidaté dans ce genre d'entreprise j'ai créé mon entreprise donc c'est la réalité et aujourd'hui beaucoup de grandes entreprises voient des gens partir ceux qui peuvent ceux qui ont la chance de pouvoir partir parce qu'elles n'offrent pas un cadre qui le permet alors je suis d'accord que le discours de tous entrepreneurs c'est un mythe parce qu'on veut renouveler le modèle républicain en faisant croire aux gens qu'ils vont tous être auto-entrepreneurs alors qu'en réalité beaucoup de gens sont auto-entrepreneurs et ils le subissent et ils ont juste envie d'avoir un CDI comme tout le monde donc voilà il ne faut pas être naïf non plus mais je pense que parfois il y a des voies de contournement et voilà mot de la fin je suis comme Gilles Babinet je crois beaucoup en l'utilisation des algorithmes pour contourner les biais des ressources humaines voilà qui est dit merci beaucoup à tous et on se retrouve en bas pour le concert de musique électronique inspiré par le travail merci à tous Applaudissements